Quoi qu'il se passe, il y a un problème, pourtant il n'y en a aucun, je suis avec mon ami Bob l'éponge, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300, et oui aujourd'hui nous allons revenir sur un jeu qui a son âge quand même, plus de 15 ans maintenant qu'on le connait, et qui va refaire, et qui même a fait son retour ici sur Xbox One, PS4 et PC, ainsi que sur Nintendo Switch d'ailleurs, j'ai failli l'oublier, et oui ça date de l'époque, PS2, Gamecube, j'en passe des meilleurs, avec de ces jeux qui fondamentalement n'étaient pas incroyables, mais quand même étaient mieux que ceux qu'on avait l'habitude d'avoir, qui souvent étaient tirés de films, films d'animation, et qui en règle générale n'étaient pas d'une qualité assez incroyable, voire même exceptionnelle, et bien qu'en est-il de cette version réhydratée, puisque c'est clairement le nom du jeu, et bien c'est parti mesdames et messieurs pour Spongebob Battle for Bikini Bottom, Oh yeah ! Bon j'en ai oublié évidemment la version réhydratée, évidemment vous l'avez bien compris, et bien voilà Bob l'éponge Battle for Bikini Bottom, que vous pouvez évidemment retrouver à un prix relativement doux, puisqu'il me semble qu'entre, on va dire, 25-30€, voire 35 à la limite, et bien vous pouvez le retrouver, et ça fait plaisir, donc je vais tout de suite prendre ma sauvegarde, et j'ai presque envie de vous dire déjà, il y a quelque chose qui peut vous plaire, si notamment vous faites partie de ces chasseurs et chasseuses de trophées succès, c'est un jeu où honnêtement, ça va être relativement faisable de les avoir, parce que globalement, le jeu n'est pas extrêmement difficile, alors par contre je pense que, à un moment donné, je vais quand même vérifier un petit peu au niveau du son, on va peut-être baisser un petit peu le son, parce que là j'ai l'impression que ça gueule un petit peu, donc je baisse le son en direct, vous voyez, évidemment tout se fait en direct live, comme d'habitude avec moi, et donc c'est parti, il y a même Patrick qui a fait un petit coucou, bonjour, c'est parti ! Et donc, Bob l'éponge, si vous ne connaissez pas, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qu'on avait retrouvé il y a fort longtemps, notamment sur d'ancienne génération, qui revient ici en fait, donc dans une version réhydratée, et c'est un petit peu le leitmotiv aujourd'hui de THQ Nordic, puisqu'il faut savoir que c'est notamment par l'intermédiaire de THQ Nordic que l'on retrouve ces titres-là, de leur redonner finalement une espèce de seconde jeunesse, qu'on n'avait peut-être plus forcément auparavant, ou en tout cas qu'on ne pensait plus voir revenir, parce que ce sont des titres qui ont fait leur temps, il faut aussi rappeler que derrière parfois il y a des problèmes aussi de droits, tout simplement, les droits d'image, la propriété intellectuelle, tout ça, tout ça, ça se paye forcément, donc on se doutait que pour certains jeux, ça allait être compliqué de les voir revenir, et je pense notamment à certains Simpsons, par exemple, Simpsons Intenrun, de mémoire, où là, ça va être compliqué de le voir revenir, parce que c'est toujours un petit peu le souci au niveau des droits, qui les ont, qui peut justement les utiliser, et j'ai presque envie de dire qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit, ah ah ah, évidemment, et c'est vrai qu'on se pose la question, et voilà, et en plus je fais n'importe quoi avec Patrick, je me prends des dégâts, ça peut aller vite d'ailleurs, on peut vite 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 se prendre des dégâts avec Patrick, ou même avec tous les personnages que l'on va avoir dans le jeu, puisque le jeu va vous permettre donc de diriger à la fois, et bien, Bob l'Éponge évidemment, mais aussi Patrick et Sandy Valentino, j'aime bien dire ça, avec toujours d'ailleurs des petites mimiques que l'on va avoir si par exemple on ne bouge pas, il y en a une que j'aimerais bien avoir, mais en règle générale, on ne la voit pas celle-là, il fait toujours l'air un petit peu étonné et tout ça, et je trouve que rien que ça déjà, c'est de se dire, ok, donc l'ambiance a l'air d'être quand même vraiment présente, respectée, avec évidemment l'humour d'origine, tout simplement, pour celui ou celle qui a connu bien sûr, Bob l'Éponge, ben en fait oui, tout simplement, c'est vrai que de ce point de vue-là, je trouve que le respect, il est vraiment présent, et je trouve que ça fonctionne bien. Alors, le mixage son, c'est pas le truc le plus réussi du jeu, vous le verrez certainement peut-être dans cette vidéo où le son risque d'être un petit peu plus élevé que la normale, et parfois vous n'entendrez peut-être pas forcément grand-chose, pour une simple et unique raison, le mixage son, c'est un peu le bordel, au début parfois les cinématiques, t'entends même pas ce qu'ils disent, après t'as les bruitages qui sont vachement élevés par rapport aux autres, ça c'est un peu regrettable et c'est bien dommage. Alors, point intéressant qu'on veut faire, on peut revenir tout de suite à Bikini Bottom, et revenir en fait dans n'importe quel niveau, on prend le taxi, ça va vite, bam bam, tac tac, badaboom, et hop, on arrive, tu vois, c'est le cinquième élément, mais ça va encore plus vite, c'est un truc de fou, et donc du coup, ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment aller comme ça, d'un niveau à un autre, sans forcément devoir revenir dans le niveau, passer par la phase d'exit ou ce genre de choses, ça c'est quand même plutôt sympathique. Des niveaux, vous en allez en avoir quand même pas mal à votre disposition, et le but, eh bien, c'est d'aller récupérer en fait les spatules, les spatules qu'il y a de disséminer un petit peu ici et là, avec notre ami Patrick, et voilà, avec son slip, qui s'est barré évidemment, d'ailleurs, il y a une quête avec Patrick, et si vous écoutez bien, elles sont de retour, bien au chaud chez elles. Eh oui, eh oui, il y a une grosse, grosse, grosse partie des voix officielles qui sont présentes et qui sont revenues ici dans ce projet, et je pense notamment à la voix de Bob évidemment, la voix de Craps, et, alors Patrick, apparemment, c'est pas la même, j'avoue que j'ai pas fait gaffe, parce que je trouve qu'elles se ressemblent quand même un petit peu, mais apparemment, d'après les retours que j'ai pu en avoir ici et là, c'est pas forcément la même voix, mais elles essayent de s'en rapprocher un maximum. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous connaissez déjà un petit peu, évidemment, le dessin animé, vous allez obligatoirement reconnaître, et les personnages, mais aussi les voix qui ont vraiment donné de leur intensité, déjà à l'époque. Donc là, j'ai utilisé en fait donc les petits trucs que j'ai récupérés en haut, vous voyez les espèces de petites fleurs multicolores, et ça, ça fait partie d'un défi qu'on va avoir, d'ailleurs c'est vrai que je pourrais me déplacer la caméra ici pour qu'on voit mieux, et en fait, il faut récupérer ce qu'ils appellent des objets brillants, et ça permet à chaque fois que tu récupères ce qu'il faut, il va te donner une spatule. Donc le but, évidemment, c'est d'arriver jusqu'à la fin du jeu, vous allez avoir des boss ici et là, et donc ainsi, eh bien, pourquoi pas taper le 100% ? Et le 100%, de toute façon, ça fait partie des choses qui vont forcément être intéressantes dans le jeu, pourquoi ? Parce qu'il a une dynamique très Crash Bandicoot-esque, ou Mario-esque, tout simplement, à la manière d'un Mario 64, ou autre, et peut-être même plus d'un Mario 64, en fait, vous allez pouvoir aller dans les différents niveaux, récupérer des spatules, donc qui sont dans le fameux niveau en question, donc là, vous voyez, il y en a plein, avec donc des indications sur le niveau en question, en tout cas, la partie du niveau où il y a une spatule, après, c'est à vous de chercher, évidemment, il y a des spatules qui seront bien cachées, d'autres qui seront relativement visibles, voire peut-être même un petit peu, un petit peu trop cachées, parfois, à mon goût, et surtout, n'oubliez pas, si vous faites, par exemple, une mission pour un personnage en particulier, de venir le revoir, pourquoi ? Je dis ça, parce que, parfois, vous allez réussir la mission, et à certains moments, il va vous dire, oui, c'est bien, mais il faut revenir me voir, pour avoir la fameuse spatule, si vous ne le faites pas, forcément, vous n'aurez pas la spatule, et vous allez vous dire, du coup, il me manque la spatule, c'est quoi ce bordel ? Moi, je me suis fait avoir, justement, par rapport à ça, je me suis dit, bon, bah, ok, j'ai compris, je vais faire avec, donc, du coup, je cherchais, 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 et, en fait, tout simplement, eh bien, il fallait retourner voir la personne en question, tout simplement. Et puis, ensuite, après, vous allez aller à droite, à gauche, aller chercher ce qu'il faut, là, vous voyez, il y a une petite, une petite, j'ai dit une petite chaussure, une petite chaussette de Patrick, et là, pareil, il faut en récupérer, vous avez toujours, bien sûr, des objectifs comme ça, c'est un jeu à patounes, voilà, c'est un jeu à patounes, c'est un jeu où il va falloir aller chercher un petit peu les trucs à droite, à gauche, pour pouvoir, justement, essayer de tenter le 100%. Là, tu vois, par exemple, ce que je vais faire, je vais me téléporter directement ici, et, hop, dans le même niveau, on se téléporte directement à l'endroit concerné, pour pouvoir, donc, accéder directement à ce qui nous importe le plus, et ce dont on a le plus besoin, on n'est pas obligé de refaire le niveau de A à Z. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Alors, Carlo, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne veux pas me parler ? Alors, il faut toujours un petit peu revenir pour lui parler. Ouais, que tu me veuilles, c'est non. Et donc, ensuite, après, bah voilà, tu continues le niveau, donc, ici et là. Une certaine difficulté, hein, malgré tout, je trouve, dans le jeu, autant, au départ, on se dit, bon, le jeu reste assez facile, entre guillemets, assez accessible, mais après, à certains moments, bah voilà, les robots vont être très présents, il y en aura d'ailleurs certains qui seront vraiment, vraiment très difficiles, ou en tout cas, vont vous opposer une certaine résistance, il faudra faire très attention, là, justement, par rapport à tout cela, pour essayer de les avoir le maximum, enfin, au mieux, du mieux possible, et pour éviter de se prendre beaucoup plus de dégâts, par rapport, justement, à ce que vous pouvez avoir, donc, à la base. À savoir aussi, vous pouvez augmenter votre nombre de vies max, donc, c'est-à-dire, en gros, le, en gros, le nombre de slips que vous allez avoir, voilà, ni plus ni moins. Donc là, hop, on va se changer, et on passe donc à Sandy Valentino, voilà, quelle classe, évidemment, la classe à Dallas, j'ai envie de dire, avec toujours, bah, pareil, des petites expressions qu'on va avoir ici et là. Je trouve que le jeu, en passant sur le, l'Unreal Engine, bah, je le trouve relativement joli, je sais pas ce que vous en pensez, alors, certes, vous allez me dire, Bibi, pour un jeu quand même qui a presque 17, 18 ans, je sais plus exactement, enfin, bref, qui a plus de 15 ans, c'est quand même normal que le jeu, il soit joli. Ah, ouais, c'est normal, 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 et pas forcément, il y a des jeux, parfois, qui sont remasterisés, qui sont dégueulasses, ou qui ont perdu un petit peu de leur superbe, et qui, du coup, sont différents, et bah, en fait, non, non, là, celui-là, je trouve qu'il a quand même ce petit côté très dessin animé, tu vois, qui est présent, le jeu, il est fluide, malgré tout, j'ai constaté qu'il y a à quelques moments, ouais, quelques chutes de framerate, notamment quand il y a beaucoup d'actions à l'écran, et qu'il y a beaucoup de choses à l'écran, mais globalement, ça va encore, je trouve que ça pourrait vraiment être pire que ça, et puis, surtout, le plus gros défaut peut-être du jeu, et c'est peut-être là où vous allez l'attendre, bah, c'est que le jeu, il a vieilli, et même dans ses mécaniques de gameplay, par exemple, là, ici, les niveaux restent quand même assez cloisonnés, assez fermés, tu sens que, bah, ça pourrait être encore mieux, ça pourrait aller encore un petit peu plus loin, mais ils n'ont pas retouché la forme, en fait, du jeu, et même le fond, enfin, la forme, ils l'ont retouché en termes techniques purs, mais ils n'ont pas retouché, finalement, le fond, le fond du jeu, lui, n'a pas vraiment changé, c'est toujours la même mécanique, donc, du coup, on conserve, finalement, le côté un peu vieillot du jeu. Est-ce que j'ai été déçu de cela, et est-ce que ça m'a un petit peu gêné ? Bah, en fait, pas vraiment, parce que, dans le fond, bah, le jeu est plaisant, voilà, le jeu, il est plaisant à jouer, et je dirais même qu'à la limite, pour celui ou celle qui ne veut pas trop se prendre le chou, ne veut pas trop se prendre la tête, et limite, pourquoi pas, le faire découvrir à un public relativement jeune, bah, ça pourrait passer. Il y a des moments où ça va être compliqué. Il y a des moments où ça va être compliqué, ça, je préfère vous le dire, mais je pense quand même que, même si vous n'avez pas, comment dire, de facilité sur ce genre de jeu, ou que vous avez un petit peu de mal, vous pouvez le faire quand même. C'est pas un jeu qui va être très difficile, malgré tout. Il va être un peu exigeant, mais, globalement, vous allez quand même vous en sortir, et j'en ai même parlé un petit peu à droite à gauche avec certaines personnes qui ont des enfants, justement, qui me disaient, non, bah, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, c'est compliqué, parfois, il faut être derrière, tu vois, pour justement, leur expliquer certaines choses, parce que, parfois, certains objectifs ne sont pas très lisibles, ne sont pas vraiment très bien expliqués, mais ensuite, globalement, ça va, ça se passe quand même, plutôt bien, puis je vous dis, il y a plein, plein de choses à avoir, plein de choses à récupérer, globalement, on peut avoir une bonne durée de vie qui va tourner autour de 12-15 heures, je pense, à peu près, alors, ça dépend si vous faites le 100% ou pas, moi, je suis parti dans la quête du 100%, je suis parti dans la quête du 100%, surtout qu'en plus, c'est un jeu, à l'époque, que je n'avais pas connu, je n'avais pas pu le faire à l'époque pour différentes raisons, je n'étais pas du tout intéressé par du Bob l'éponge ou quoi que ce soit, donc, c'est vrai que, ça ne m'a pas vraiment intéressé plus que ça, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, parce que maintenant, je connais un peu plus Bob l'éponge, je vois un peu plus les personnages, donc, et voir un petit peu, eh bien, ce que ça donne, donc franchement, non, allez-y là-dessus, c'est un jeu qui a une bonne durée, et en plus, encore une fois, le jeu, il n'est pas très 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 cher, donc, franchement, ça passe, franchement, ça passe, surtout si vous le prenez, par exemple, comme un petit jeu d'été, ça peut très bien être, tu vois, le petit plateformer que tu veux avoir, action-aventure, où tu vas te dire, ok, ça va me tenir le temps que ça va me tenir, mais au moins, je vais pouvoir passer un petit temps, comme ça, sur un jeu qui, entre guillemets, change un petit peu de ce qu'on a à droite à gauche, c'est vrai que des jeux comme ça, on va pas se mentir, il y en a de moins en moins, il y en a vraiment de moins en moins, et même si ça a tendance, parfois, à revenir sur certains plans, et je citerais pas le même, par exemple, des jeux comme Ratchet & Clank, qui va arriver bientôt sur PS5, bah ça, c'est des jeux qui font plaisir, mais soyons francs, de vous à moi, ce sont des jeux qu'on ne voit plus, vraiment très souvent, alors qu'il y a eu toute une époque, justement, de ces jeux, qu'on nous montrait, et qui étaient excellentes, et notamment, toute l'époque PS1, où on a eu des jeux, mais incroyables, je repense, à Croc, à Gex, Spiro, Crash Bandicoot, j'en passais des meilleurs, évidemment, j'étais pas tout cité, mais il y en avait vraiment énormément, et c'est vrai que des jeux comme ça, moi, j'aimerais bien que ça revienne de plus en plus souvent, et THQ leur dit qu'on sent qu'ils ont une volonté comme ça de vouloir revenir et remettre en avant des jeux comme ça qui ont fait leur temps, on voit notamment, là ici, pour Bob l'Éponge, il va y avoir bientôt, au mois de juillet, Destroy All Humans, qui sera même peut-être certainement sorti quand vous verrez cette vidéo, ou pas, ça va dépendre évidemment de quand je vais mettre cette vidéo, il y a Kingdom of Amalur, j'en passe à des meilleurs, bref, tous ces jeux qui vont avoir du coup une seconde jeunesse, grâce à THQ leur dit, bah écoutez, moi ça me fait vraiment plaisir, parce que du coup, à jouer, bah Bob l'Éponge, en fait, il est quand même vraiment, bah il est cool, tout simplement, il est sympathique, c'est un jeu qui est sympathique, qui est basique, qui a vieilli avec le temps, parce que, bah les mécaniques de gameplay, comme je vous l'ai dit, n'ont pas été forcément mises à jour, dans le, entre guillemets, pour s'adapter évidemment au jeu de 2019, 2020, bien entendu, ça je pense que vous l'avez bien compris, mais voilà, plusieurs personnages à ta disposition, plusieurs mécaniques de gameplay liées à tel ou tel personnage, notamment le fait que, bah Bob l'Éponge va pouvoir sauter comme ça, en faisant un coup comme ça, vers le haut, pour Patrick, il va pouvoir prendre des objets et les jeter, Sandy, ça va être le lasso qu'elle va te faire tourner comme ça, et attaquer les ennemis à distance, par exemple, tu vois, ce genre de choses, là, pareil, t'as des petits moments de glissade avec la langue de Bob, bah voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que, d'une part en plus, l'humour, je trouve, est plutôt bien respecté, t'as des petites phrases que tu vas voir ici et là, quelques petites cinématiques qui font plaisir et qui, encore une fois, renforcent le côté un peu humoristique qu'il y avait déjà, en fait, dans le jeu global et dans le jeu de départ, donc non, je trouve que c'est bien, c'est vraiment faire un jeu qui respecte le noyau d'origine, ce qu'il était à la base, tout en proposant quelque chose qui va pouvoir attirer, finalement, eh bien, d'autres personnes à droite à gauche. Quelques boss aussi que vous allez avoir qui, certains même, sont très compliqués et quand je vous dis compliqué, c'est vraiment compliqué, il y en a certains, vous allez criser tellement et, bah finalement, la fenêtre de coups est assez limitée et surtout, les patterns, il faut limite les apprendre pour éviter de se faire avoir, etc, etc. Regardez qui est là ? C'est Gary ! Eh oui, Gary qui est ici, qui est présent. Enfin voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire de toute façon sur le jeu, vous le voyez, on est sur un plateformer, action-aventure, finalement, tout ce qu'il y a de plus basique qui, évidemment, fait le, je trouve, en tout cas, de mon point de vue, bah je trouve, fait le taf nécessaire. Voilà, on a le droit à un beau petit remake qui est, en plus, comme je l'ai dit, plaisant à jouer, qui est vraiment pas mauvais et qui va vous occuper le temps d'un instant. C'est pour ça qu'on soit... Aïe, 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 je suis encore là, je suis encore là, je suis encore là ! Oh, Dieu de tâche ! Eh, c'était tout juste quand même. C'était vraiment tout juste, j'ai failli me faire avoir. Mais, mais ouais, non, c'est pour ça que, franchement, moi, ça a été en plus une découverte parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit, bah déjà, à ce qu'il arrive et surtout, bah, à ce qu'il soit aussi cool, tout simplement. Donc, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je vous ai dit exactement ce qu'il y avait à savoir sur Bob l'Éponge. Voilà. Plateformer, action-aventure, des spatules à récupérer, des chaussettes de Patrick, des objectifs principaux, secondaires comme ça, un petit peu la manière, finalement, d'un Super Mario 64 pour ne citer que lui. Une certaine exigence dans le challenge que vous allez avoir qui fait que ça va aller crescendo. L'humour qui est présent, l'ambiance qui est présente et puis, bah, derrière, le fait d'avoir finalement passé un moment sympathique, en fait, tout simplement. Et j'ai presque envie de vous dire, un moment sympathique. Justement, il fait la tronche, il se dit, oh là là, la vanne de Bibi, c'était n'importe quoi. Et bah voilà, je voulais vous en parler quand même un petit peu de ce jeu. Donc, Bob l'Éponge Battle for Bikini Bottom. Oui, un petit jeu comme ça, sympathique pour l'été. Bah, en fait, il est là. On n'en a peut-être pas forcément eu tout le temps, même si certains, certaines années, on a eu par exemple du Crash Bandicoot ou du Crash Team Racing. Et bah là, un petit Bob l'Éponge, bah, ça fait quand même plutôt plaisir. À savoir d'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais vous avez aussi un nouveau mode multijoueur pour deux en ligne ou hors ligne. ça, c'est bon à savoir si vous voulez par exemple jouer en multi. Donc, c'était la petite chose que je voulais évidemment repréciser. Merci en tout cas à vous de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501